Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok! Aujourd'hui on va faire du riz frit chinois. Du riz frit, il y en a vraiment de toutes les sortes, il y en a de toutes les saveurs, avec toutes les garnitures possibles. Le riz frit qu'on vous fait aujourd'hui, c'est la version qu'on se fait toujours pour nos lunchs. C'est un repas qui est consistant parce que dedans il y a du poulet, des oeufs, des saucisses chinoises, il y a des légumes, puis il est vraiment bien assaisonné. Avant de passer à la liste des ingrédients, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous aimez nos vidéos. Avant de commencer notre riz, on va faire la marinade du poulet parce que ça a besoin de mariner au moins un petit 10-15 minutes. Et pour ça, on va prendre deux poitrines de poulet. C'est rare que j'utilise des poitrines, mais pour ce plat là, je trouve que c'est plus facile de couper en petites tranches minces. Fait que moi ce que je fais pour couper mon poulet, c'est que je vais le couper en trois morceaux dans le sens du grain et ensuite je vais venir couper des fines lamelles à sens contraire du grain. Je trouve que ça fait des petits morceaux avec une meilleure texture en bouche. Dans mon poulet, on va mettre deux gousses d'ail finement hachées. On va mettre aussi du gingembre très finement haché, environ une cuillère à table. On va ajouter une cuillère à table de vin de cuisson chauzing. Et là, on va ajouter deux cuillères à table de sauce d'huile. Selon moi, ça c'est un ingrédient un peu incontournable quand on fait des marinades. Je trouve tellement que ça ajoute un bon goût. Et on va finir avec une cuillère à thé d'huile de sésame. Ensuite, on vient bien mélanger ça. Un coup que c'est bien mélangé, on va mettre ça de côté le temps de préparer nos autres ingrédients. Donc là, on va préparer la petite sauce qui va venir assaisonner le riz tout à l'heure. On va la faire tout de suite, même si on la rajoute juste tôt parce que quand on commence à mettre tous les ingrédients dans le wok, ça va un petit peu vite. Fait que j'aime bien que ma sauce soit déjà prête pour rajouter à toute la recette à la fin. Fait que c'est vraiment très très simple. On va prendre trois cuillères à table de vin de cuisson chauzing, trois cuillères à table de sauce soyotte claire et deux cuillères à thé de sucre. Et là, on va juste remuer un petit peu pour aider le sucre à se dissoudre. On laisse ça de côté puis on va le ramener juste plus tard dans la recette. L'ingrédient principal du plat, c'est le riz. Et nous, on utilise du riz jasmin. Et vous allez voir que pour tous les plats de riz frit, la clé pour réussir ce plat-là, c'est vraiment d'avoir un riz qui a été fait la veille. Si le riz a 24 à 48 heures de temps passé au frigo, c'est vraiment ça qui va être le plus facile. Vous allez avoir un riz qui va se détacher facilement dans votre wok. Autrement, si vous faites le riz au moment de faire la recette, il va être vraiment, il va pogner en pain un petit peu puis il va tout coller puis ça va être difficile de mélanger tous vos ingrédients. La quantité de riz que moi j'utilise, c'est deux copes. Si vous avez un cuiseur à riz, il y a des petits copes comme ça qui viennent. J'utilise deux copes remplies à rebord et je mets la même quantité d'eau. Normalement, quand on ferait du riz juste pour manger du riz normal, pour deux copes, on mettrait deux copes et demi d'eau. Mais là, on veut vraiment avoir un riz qui est un petit peu plus sec que la normale. Donc, pour préparer notre riz, nous ce qu'on fait, c'est premièrement, on va très bien le rincer. Fait qu'on va mettre le riz dans un contenant et on va verser de l'eau. On va le remuer un petit peu et vous allez voir que l'eau va devenir trouble. Fait qu'on vide cette eau-là. On refait le même processus cinq, six, sept fois, jusqu'à temps que l'eau devienne plus claire. En rinçant le riz, ça va permettre d'enlever comme toute la fécule qu'il y a dessus. Ça va faire un riz qui va moins coller. Le plus facile, c'est d'avoir un cuiseur à riz. Vous pouvez simplement mettre ça sur ON et attendre que ça cuise. Un coup que le riz a cuit, on va tout de suite venir le remuer pour essayer de le fluffer un petit peu pour pas qu'il sèche en étant comme un gros pain. Un coup pour le brasser grossièrement, on va venir tout le répandre sur une plaque. Parce que sur une plaque, ça va être beaucoup plus facile de venir séparer le mieux qu'on peut chaque grain de riz. En faisant ça, ça va encore une fois permettre que les grains se séparent plus facilement au moment de faire le riz frit dans le wok. Un coup que notre riz est bien séparé, on va laisser ça refroidir sur le comptoir cinq à dix minutes, juste assez pour que ça ne soit plus vraiment chaud. Et ensuite, juste pour le refroidir bien comme il faut, on va mettre la plaque avec le riz directement dans le frigo pour un 20 à 30 minutes. Un coup, votre riz est bien refroidi, vous pouvez le serrer dans des contenants hermétiques et essayez de ne pas compresser votre riz. S'il faut prendre deux contenants pour le laisser fluffy, prenez deux contenants. Comme je vous ai dit Toto, c'est vraiment mieux d'avoir un riz qui a été préparé la veille, mais si c'est pas possible pour vous que vous voulez faire du riz la journée même, essayez au moins de faire le riz le matin pour pouvoir préparer le souper le soir avec. Ça va donner quand même un délai raisonnable, mais c'est sûr que moins on attend, plus le riz va coller. Avant qu'on commence à tout mettre dans le wok, je vais juste voir avec vous chacun des ingrédients pour vous expliquer comment que je les ai préparés. On va avoir besoin de quatre oeufs, mais ça on va le voir juste au moment d'utiliser le wok, comment les préparer. Ensuite, on va avoir deux saucisses chinoises. Je vous dirais que c'est un élément qui est optionnel, si c'est la seule chose qui vous manque pour faire votre refroid, ça sera pas dramatique. Mais les saucisses chinoises, ça ajoute vraiment un bon petit goût. C'est salé, il y a un petit goût de vin aussi, et je vous dirais que si vous voulez avoir vraiment un goût plus chinois dans votre refroid chinois, les saucisses chinoises, c'est un très bon ajout. Pour les préparer, je vais simplement les couper deux fois sur la longueur pour faire comme quatre petites languettes, et ensuite on va couper des tout petits morceaux. Ensuite, on va avoir un petit oignon jaune coupé en dés tout simplement. On va avoir besoin aussi d'une demi-tasse de petits pois congelés, et ça je les laisse congeler jusqu'à temps qu'on soit prêts à les mettre dans le wok. On va avoir besoin d'une carotte moyenne qu'on va venir couper en julienne avant de faire des petits cubes avec. Et pour la grosseur des morceaux, je vais essayer de faire des morceaux environ la grosseur des petits pois. De cette manière là, la cuisson va être beaucoup plus facile. Plus gros que ça, ça va être trop long à cuire. Puis en passant, si vous voulez prendre les mixes de légumes congelés avec des petits pois, des carottes, des maïs, vous pouvez. Ça c'est vraiment... Moi, il y a juste les petits pois que je prends congelés. Ensuite, on va avoir trois gousses d'ail grossièrement hachées. Ceux-là, on va les hacher un petit peu plus grosses que les autres qu'on avait pris pour la marinade du poulet, parce qu'on va venir les faire revenir dans le wok et on veut pas qu'ils brûlent trop vite. Et le dernier ingrédient qui nous reste à préparer, ça va être une branche d'échalotes ou oignons verts. Qu'on va venir couper en petites rondelles. Et juste pour faire une petite parenthèse, si vous vous demandez pourquoi je retire la partie blanche de mon oignon vert, c'est parce que je la replante et ça pousse très bien dans la maison quand on le met soit dans l'eau ou dans la terre. On va commencer avec la cuisson du poulet, parce que moi j'aime bien cuire le poulet au complet et le retirer pour l'ajouter juste à la fin de la recette de cette manière là. Je suis sûre que le poulet va être cuit au complet, mais pas trop non plus. Fait qu'on va avoir juste besoin de mettre un petit fond d'huile. On va allumer le feu à moyen élevé, 275-300 degrés Fahrenheit pour ceux qui ont le même wok. Essayez de bien séparer vos petits morceaux de poulet. Vu qu'on a fait des languettes quand même minces, des fois ils ont tendance à se coller entre elles. Un coup que le poulet a fini de cuire on va le transférer dans une assiette et on va pouvoir passer à la prochaine étape. Dans la recette on va avoir besoin d'un total de quatre oeufs, mais pour tout de suite je vais seulement en utiliser deux avec lesquels je vais faire comme une omelette. On va faire cuire l'omelette tout seul dans le wok et on va la retirer avec le poulet par la suite. En faisant ça, ça va nous assurer qu'on ait vraiment des gros morceaux d'oeufs dans la recette. Je vais remettre un petit peu d'huile dans mon wok. On va le refaire chauffer. Et pendant ce temps-là, on va casser nos oeufs. On va juste les battre un petit peu. Après ça, on peut juste venir faire des petites languettes. Je vais juste les rajouter à mon poulet parce qu'on va les ajouter à la recette en même temps tantôt. Un coup que nos ingrédients sont tous prêts, on peut vraiment commencer à préparer notre riz frit. Et on va commencer avec les trois gousses d'ail qu'on va venir faire revenir dans un petit peu d'huile. Et ça, faites attention pour ne pas les brûler parce qu'on ne veut pas non plus que ça devienne amer. Un coup que l'ail commence à sentir bonne, on va venir mettre en même temps les oignons et les saucisses chinoises. On va cuire ça environ 30 à 60 secondes. Il faut juste attendre que le gras des saucisses commence à fondre. Après ça, on va pouvoir ajouter les autres ingrédients. Au bout d'une minute, on peut mettre les petits pois et les carottes. Et là, on va mélanger ça jusqu'à temps que tout soit bien cuit. Je vous dirais que moi, je me fie beaucoup à la cuisson des carottes pour savoir que tout est prêt. Quand les carottes sont prêtes, je sais que c'est prêt. Donc là, ça fait environ 7 minutes que je remue constamment à une température d'à peu près 250 degrés Fahrenheit. Là, c'est considéré comme cuit. Les carottes, ils ont encore un tout petit crunch et c'est correct. On ne veut pas attendre que les carottes soient comme vraiment ramollies parce que sinon, ça va faire une purée quand on va mélanger notre riz. On peut maintenant rajouter nos 6 tasses de riz. Dès qu'on ajoute le riz, on peut venir le mélanger aux ingrédients pour essayer de combiner le tout. Quand tous les ingrédients sont assez bien répartis comme ça, on va reprendre la petite sauce qu'on a faite au début. On va juste la rebrasser pour être sûr qu'il n'y ait pas du sucre dans le fond. Et on va venir la verser au complet. Et là, on va bien venir mélanger notre riz pour étendre toute la sauce. Comme vous voyez, les grains de riz se séparent très bien. C'est important qu'on aille à un riz qui n'avait pas beaucoup d'eau parce qu'en ajoutant la petite sauce, ça ajoute quand même pas mal de liquide. Quand c'est mélangé comme ça, on va venir faire un petit trou au milieu. On va mettre juste un petit peu d'huile. On va mettre 2 oeufs. On va venir le briser un petit peu. On va le laisser cuire comme ça. Donc là, on va laisser les oeufs cuire au milieu comme ça sans brasser le riz parce que ce qui va arriver, si on vient tout mélanger le riz tout de suite, les oeufs vont vraiment tout se perdre à travers les grains de riz puis ils vont juste disparaître. On les verra plus. Donc on va laisser le milieu cuire puis un coup que ça va avoir durci. Quand on vient le mélanger, il va rester des petits morceaux d'oeufs. Par contre, une chose que vous pouvez venir faire, vous pouvez venir brasser l'oeuf au milieu sans mettre le riz dedans. Ça va permettre au liquide de venir toucher au fond du wok puis de mieux cuire. Là, je vais venir le brasser. On peut voir que sur mon oeuf, il reste encore un petit peu de gluant. C'est correct. Rendu à ce stade-là, c'est bien correct. Un coup que j'ai brassé mes oeufs, je vais revenir mettre tout le poulet et l'omelette qu'on a préparé plus tôt. On va mettre aussi notre branche d'oignon vert qu'on a coupé finement. On va mettre un huitième de cuillère à thé de poivre. Et on va venir bien mélanger encore. Et on va finir avec deux cuillères à thé d'huile de sésame. Fait que là, un coup qu'on a fini, on vient goûter et on va venir ajuster le niveau de sel selon nos goûts. Je ne peux pas vraiment vous donner une quantité de sel précise à mettre parce que selon la sauce soya que vous allez utiliser, selon si vous mettez des saucisses chinoises, le niveau de sel à la fin ne sera peut-être pas pareil. Donc, allez-y vraiment selon vos goûts. Hum! Tellement trop bon, là! Et, je vous le dis, c'est aussi bon quand on le fait réchauffer au micro-ondes. Donc, vous pouvez en amener pour vos lunchs au travail. Vous allez en faire des jaloux! Qualité Resto. Excellent! Vous savez maintenant comment préparer un bon riz frit à la maison. Si vous avez besoin de la recette écrite, on va mettre le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye!